C'est une société, c'est une start-up israélienne qui a un pôle de recherche et développement et un pôle d'expertise médicale, en tout une vingtaine de personnes, essentiellement des ingénieurs. J'ai créé Civa Innovation avec une réflexion générale qui consiste à ce que les médecins puissent mieux se concentrer sur leur expertise médicale et à ce que les patients soient plus impliqués dans leur traitement thérapeutique. Aujourd'hui, la technologie permet de conjuguer ces éléments et on peut leur mettre à disposition des outils qui vont réaliser ces objectifs. MoveCare est né de l'invention du Dr Fabrice Denis qui a développé cette application et qu'il a évaluée en phase 2. Nous avons financé le développement de la phase 3 qui est une phase multicentrique et randomisée. Nous venons d'obtenir les résultats de cette phase 3 qui sont très positifs. Et à partir de là, nous envisageons maintenant un développement sur d'autres pathologies. Nous mettons un point d'orgue à développer des applications médicales qui sont testées scientifiquement et validées. On a une reconnaissance de l'ASCO. On tient à respecter cette rigueur scientifique telle qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. MoveCare va être mis à disposition dès 2017 sur l'indication du cancer du poumon en France et sera ensuite étendue à l'Europe et aux Etats-Unis dans un premier temps et ensuite dans le reste du monde. Et nous allons également développer les autres indications avec des études phase 3 qui seront bien sûr incluses dans le portefeuille d'application de Civan Innovation. Dans un premier temps, nous allons effectivement développer d'autres indications dans le cancer, mais dans un second temps, on va certainement se tourner également vers d'autres pathologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.